Ouh là là, Jeff Gordon qui s'est rangé au dernier moment derrière Rottiman et qui plonge entre Kyle Busch et Rottiman. Celui-ci lui répond de façon assez virile. Jeff Gordon a l'air beaucoup moins bien sur le start là. Il a perdu pas mal de place par rapport à sa position initiale. Et alors, outre ses petits problèmes de moteur, on n'a pas eu de nouvelles de Ryan Newman. On ne sait pas s'ils ont dû réparer ou quoi que ce soit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il s'est mis encore une épine dans le pied, Newman, puisqu'il a été pris en excès de vitesse dans les stands. Et lui aussi est reparti du fond de grille. Et on est avec Jimmy Johnson, justement, de ce fameux fond de grille, Jimmy Johnson, qui est reparti dans les 25e à peu près. Au côté donc de Ryan Newman. Ça a resserré tous ces intervalles, ce drapeau jaune. Il y a Elmendinger qui est à l'abordage. Il est avec Marc Martin, 44. Ouh là ! Bel écart de 44 d'Elmendinger. Attention. J'ai toujours un peu peur de ce qu'il fait. Il est entre les deux métronomes du circuit. Marc Martin devant, Jeff Burton derrière. Attention derrière. Ouh ! Regardez ça ! Delernard Junior qui est en train de perdre des positions. Et David Strem aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a dû y avoir un contact entre les deux. Je crois que j'ai aperçu Junior. On va essayer de revoir ça. C'est pas sûr qu'on nous donne le ralenti tout de suite, parce que les Américains rentrent en page de pub. Ah ! Dommage, on était partis sur le ralenti là. Alors qu'on est de retour avec Tony Stewart, qui est troisième en ce moment, Tony Stewart. Derrière Edward, c'est Ken Set. Jean-Claude nous dit, il y a un Dexter Bean, j'ai vu dans la liste des pilotes. Ne serait-ce pas Mr Bean ? Alors vous êtes en retard d'une heure et demie, mon cher Jean-Claude, puisqu'on a fait la blague au bout de 15 secondes d'antenne. Vous pensez bien qu'on n'allait pas la laisser passer. L'ensemble l'a bien débiné, en tout cas. Ah, bravo. Je réponds à tous ceux qui nous demandent chaque semaine. Y a-t-il des ovales qui tournent dans le sens contraire ? Non, il n'y en a pas. On tourne toujours dans ce sens-là. Oui, oui. Sauf en Australie. Et là, il y a un drapeau jaune. Carl Edwards. Tony Stewart au ralenti. Ou alors, il a un problème. Non, il y a un drapeau jaune. David Strem provoque ce drapeau jaune. On l'a aperçu tout à l'heure avant qu'on rentre en pub. Il était au ralenti. Et je pense que c'est dû à un contact avec une autre voiture, me semble-t-il. Tony Stewart, vous voyez, ralenti. Et nous, on est toujours avec vous sur abmoteur.tv pour vos messages. Un rubrique téléwebbing. Peut-être un saut périlleux de Carl Edwards aujourd'hui, nous dit Samuel. C'est son signe. Quand il gagne une course, il fait toujours un saut périlleux depuis sa voiture. Même des fois qu'il le fait avec la voiture. C'est vrai qu'il nous avait fait ça. C'était où ? À Taladéga. À Taladéga, effectivement. Plus en plus fort. Encore plus fort, oui. Sauf qu'il n'avait pas gagné. Il était sur le point de gagner, remarquez. Pensez-vous que la NASCAR donnera des points pour la pole position un jour ? J'espère. Ce serait normal, moi, je pense. Cinq points pour la pole. Je dirais un point. Un point ? Oui. Oui, mais un point. Christian, c'est un peu radin. Non, mais ça ne sert à rien, la pole, la NASCAR. Ça dépend. Quand on est à Martinsville ou à Watkins-Glen ou à Sonoma, c'est quand même plus utile qu'à Taladéga, vous voyez. Et puis au moins, ça mettrait du piment. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à David's Dream ? Alors que là, on est en direct. Voilà. Oui, oui, oui. Et c'est Junior, je crois, qui le pousse. Oui, oui, oui. On va revoir. Regardez. Allez ! Comme quoi, j'ai encore de bons yeux, ça me rassure. Junior qui a envoyé David's Dream sur le mur. Et on s'arrête. En tout cas, certains s'arrêtent. Johnson s'arrête pour la troisième fois en très peu de tours. Alors, on a mis un Spring Rubber, un caoutchouc dans la suspension de Kurt Busch qui est précédé par son frère. Deux pneus pour Kyle Busch seulement sur ce coup-là qui repart devant. Mais il y en a qui ne se sont pas arrêtés. Les leaders ne se sont pas arrêtés d'ailleurs. Ça, c'est intéressant. Ça va scinder un peu le peloton en deux et on va voir si ça va changer la donne. Y a-t-il déjà eu des pilotes propriétaires champions, Christian ? Depuis Alan Kulwiki, non ? Non, il n'y en a pas eu. Par contre, je me faisais remarquer à notre internaute plus tard, je faisais remarquer qu'il y avait Anthony Stewart. Oui, Anthony Stewart, en tant que vainqueur de course, mais même pas dans le championnat, mais en tant que vainqueur de course, il y en a eu d'autres. Il y a eu Ricky Rudd, si on vient se rappeler. Il y a eu Darrell Waltrip au début des années 90. Il y a eu quand même pas mal de pilotes qui ont gagné au volant de leur propre structure, mais des courses, mais des championnats, donc pas depuis Kulwiki. Kulwiki encore en 92 ? 92, oui. Est-ce que Pocono est la plus grande piste de NASCAR ? Vous avez répondu tout à l'heure non. C'est une des plus grandes. On va dire que c'est la deuxième Execo avec Daytona, parce que c'est Tala Degas qui est la plus grande. Oui, Tala Degas, puis après c'est de Pocono et Daytona. Et la plus petite, c'est donc Martinsville, 846 mètres, et Bristol, 856. Un truc comme ça. À peu près. Voilà. Avec la faillite de General Motors, pourrait-il y avoir d'autres constructeurs dans la NASCAR ? Pour l'instant, non. Tout le monde... C'est pas pour... C'est pas en temps... C'est pas en temps...